hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo store apartment tour parce que j'ai déménagé avec mon chéri donc on a déménagé de bruxelles à la wallonie pour ceux qui s'y connaissent un peu et je voulais un peu vous montrer donc du coup où on habitait parce que je trouve que c'est vraiment un havre de paix donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à continuer à regarder cette vidéo excuse déjà d'avance si vous entendez le chien un peu pleurer marcher parce qu'elle va me suivre donc partout donc voilà j'espère que cette vidéo vous perdra bisous donc voilà quand vous rentrez dans l'appartement on rentre du coup par cette porte je vais pas vous montrer le dehors parce qu'on est au niveau des caves donc au niveau de moi ça peut faire un peu flipper alors quand on regarde de ce côté on a tout ce qui est baissé en gsm rangement des cols etc voilà j'ai pas encore trop trier ici on a tout ce qui est pour mettre les clés on met les sacs caca aussi du chien voilà je vais pas m'amuser à ranger mon appartement c'est vraiment comme dans la vraie vie quoi ici on a la guitare électrique de mon chéri parce que c'est un musicien on a aussi une petite étagère que notre voici de la bruxelles nous avait donné voilà et là je mets tout ce qui est un peu plantes arrosoirs etc on a l'ensemble de mon chéri puis ici on a un deuxième bureau que j'aimerais bien enlever mais je sais pas trop quoi mettre ici on a tout ce qui est livre j'en ai plus autant de physique parce que maintenant j'ai une tablette et dans ces tiroirs là on a tout ce qui est partition je pense ici c'est encore des partitions et ici encore des partitions donc voilà ça c'est un petit rangement partition ici on a de nouveau des plans et des bougies que j'ai dessiné à la main avec ma meilleure amie voilà voilà l'activité du dimanche on a un petit caisson avec les peluches mes instruments donc mes flûtes traversières on a la nourriture du chien qui mange un peu comme un porc ça se voit mais si on a de nouveau un petit meuble que voilà qui appartenait en fait à ma maman qui était dans la chambre de mon frère et que j'ai décidé de retaper en verre et mauve en fait un petit meuble bicolore pour donner une petite touche sympa on a une radio et mon insta quand on va de ce côté là donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble donc ça c'est le salon avec le chien ici voilà ça c'est le salon quasi tous nos meubles sont des meubles de seconde main c'est quelque chose que je voulais vraiment en fait faire en main ce salon c'est avoir des meubles de seconde main et préconiser ça pas pour un souci financier même si c'est vrai que c'est aussi le but mais vraiment un souci écologique aussi voilà donc ça c'est moi peace on a la tv on a la playstation de nouveau un meuble qu'on a trouvé en seconde main à 15 euros ici on a tout ce qui est électrique jeux voilà on a une xbox les câbles très moche et une magnifique plante voilà et puis ici en fait de nouveau on a toutes nos petites plantes alors comme je vous disais c'est un étage moins un donc ça donne sur le jardin on habite avec des gens ici donc il ya des gens au dessus de nous mais on les entend jamais je sais pas si vous arrivez à avoir mais ça fait deux mois qu'il n'y a pas eu de soleil à bruxelles donc ça vaut enfin en belgique donc ça vaut la peine de montrer maintenant on n'habite plus à bruxelles voilà ça c'est notre jardin que je vais montrer après voilà ça c'est l'autre côté du salon et ça c'est le petit chien oui c'est encore oui c'est mon petit coeur oui sûr voilà on a aussi une petite table basse un petit table basse aussi on a reçu en seconde main de mes parents qui n'utilisaient plus le petit meuble ici seconde main également qu'on a eu pour 15 euros le meuble bicolore c'est une récup les caissons c'est une récup de 20 ce petit siège assez sympa avec un jeans qui sèche parce qu'on s'est ramassé la puie à moto c'est aussi un siège de seconde main on a enfin que ma meilleure amie a trouvé à gants et qui venait d'un bureau qu'elle a récupéré qu'elle n'aimait plus et qu'elle m'a donc donné voilà quand on va de ce côté là on a tout ce qui est papier voilà vraiment papier thermostat voilà on a ma magnifique plante que mon chéri m'a offerte et que j'adore vraiment un chien qui mange et puis on a ce magnifique meuble voilà avec ça c'est une décoration que j'avais fait avec des choses qui venaient d'Espagne en fait que j'avais ramassé dans la nature et je tenais vraiment à accrocher ça chez moi c'est vraiment mon coup de coeur il y a aussi des petits tableaux ici qui ne sont pas de seconde main mais j'ai un coup de coeur pour ça donc j'ai vraiment voulu le mettre et puis on a ce petit meuble ici j'ai aussi acheté en seconde main pour une quinzaine d'euros qui a un petit coup ici mais que j'adore quand même voilà après ici on a on a tout ce qui est un peu souvenir ça on a ramené de Londres ça j'ai fabriqué ça c'est une ancienne machine à bonbons que j'ai trouvé dans la rue et ici un gobelet une photo et puis on a c'est un peu une étagère à bordel mais ça va puis ici on a ma guitare on a le sapin qui est dehors le faux sapin j'ai vraiment honte ça fait trois semaines qu'il est dehors et donc de nouveau un petit bout du jardin comme vous pouvez le voir il fait magnifique le jardin est hyper grand personne ne l'utilise donc on est les seuls à l'utiliser c'est vraiment on a une chance incroyable donc après comme je vous disais on a le salon et puis en tournant tout doucement on a la chambre voilà c'est un appartement qui fait environ 60 mètres carrés donc quand on rentre on a un petit tapis parce qu'en fait ça c'est pas du parquet c'est du carrelage parquet donc c'est très froid et on a le lit voilà de nouveau on a une vue sur l'extérieur qui est vraiment magnifique je peux j'arrêterai pas de dire qu'on est vraiment chanceux de ce côté là on a des voisins mais on les entend pas et ils nous entendent pas donc voilà donc ici j'ai tout ce qui est ça c'est un truc de flûte tout ce qui est un peu voilà décoration bougie sans bon etc ça c'est la table basse de monsieur comme je vous dis hein c'est comme c'est ça aussi c'est de récup donc c'est pour ça que c'est un peu abîmé après ici on a quoi on a un chauffage et des chaussures alors ici on a l'espace de rangement donc ce meuble on l'a trouvé en seconde main pour 20 euros ça c'est un truc qu'on avait acheté chez Ikea mais pour l'instant on sait pas comment ranger les habits donc ça ressemble à ça donc si quelqu'un a une idée je prends avec plaisir donc ici voilà en fait ça c'est un meuble Ikea donc qui date de 1999 donc tout étant vrai bois en fait donc ça c'est vraiment le plus hallucinant c'est vraiment un meuble de super bonne qualité que j'adore je suis hyper contente de l'avoir trouvé en seconde main j'ai mis une petite guirlande ici sur le lit pourquoi parce qu'on peut pas accrocher de lampes sur le mur et en fait on a des lampes qui ressemblent à ça qui s'accrochent en fait avec des appliques sur le mur mais comme on peut pas le faire j'ai dû trouver une autre solution et c'est la petite guirlande que j'adore donc voilà voilà ça c'est ma table basse avec une petite lumière qui projette des étoiles un petit dessin de ma mère amie voilà tout ce qui est un peu breu et derrière la porte on a un miroir alors le miroir je l'ai acheté neuf pour une seule et bonne raison que les miroirs seconde main sont hyper lourds et que on habite plus du tout du côté de la civilisation donc c'est un peu difficile pour moi de tout transporter quand on habite plus du tout Bruxelles donc voilà maintenant on va passer à la cuisine alors la cuisine ce qui est un peu dommage c'est qu'on a pas beaucoup de luminosité dans la cuisine mais c'est pas très grave vu que dans le salon ça reste très correct ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer en fait j'avais chiné un livre de dessin de Bruxelles et je les ai accrochés là en mémoire à Bruxelles et pour les gens qui se demandent pourquoi on a pas de rideau c'est un choix personnel parce que on a pas de voisins voilà en fait les gens ne nous voient pas on les voit pas donc c'est un choix personnel que de ne pas avoir de rideau voilà donc on est vraiment personne ne voit quoi donc comme je vous dis j'ai pas fait de rangement spécifique je vais pas m'amuser à ça on est des gens on vit encore dans cet appartement c'est pas parti qu'est-ce que ça donc voilà ça c'est la cuisine ça c'est notre machine à café alors oui on a essayé pendant d'innombrables périodes le café écolo pour avoir moins de déchets ça a pas fonctionné pour aucun de nous deux on n'aimait pas du tout donc voilà ça c'est le lave-vaisselle ici tout ce qui est évier voilà et ça c'est le dehors j'ai mis deux petites plantes ici on a tout ce qui est rangement poubelle, produits, machin, brol alors c'est chouette parce qu'il y avait des produits qui étaient déjà ici et des produits que j'ai su récupérer de ma mère de l'ancien appartement donc voilà on n'a pas fait d'investissement de ce côté-là et on ne compte pas en faire non plus pépins, bouloir, chocolat que j'étais en train de manger de ce côté-là on a la plaque de cuisson on a tout ce qui est ustensiles de cuisine puis voilà tout ce qui est couvert manique, casserole vraiment très classique ici on a ce qui est verre et assiette on a un four et un micro-ondes et au-dessus je range en fait toutes mes épices voilà ici de ce côté-là j'ai aussi un petit portique avec des photos un peu sympas un chauffage, des poubelles donc c'est intéressant le rangement d'en bas c'est tout ce qui est thé alors oui j'en ai beaucoup je sais, merci un petit tapis aussi parce que comme je disais il fait froid et c'est du carrelage et on a notre petit coin table alors c'est un choix que de mettre la table ici je pense qu'on aurait pu la mettre ici mais en fait ce que j'aime bien c'est vraiment le couloir hyper dégagé qui mène vers l'extérieur mais bon enfin nous on est très contents comme ça on a l'habitude de manger sur la table basse par terre donc voilà on a la cuisine je vous invite un petit récap voilà et pour passer de la cuisine à la salle de bain on a une entrepièce donc une buanderie simplement là il n'y a vraiment pas de fenêtre par contre ici donc ici j'ai dû accrocher mes robes parce que je n'ai pas de place pour le moment dans la chambre ça c'est une manne à linge de ce côté-là on a le frigo et puis on a des rangements tout ce qui est de plus classique on voit tout ce qui est de rangements nourriture voilà oui oui c'est pas bio tout ce qui est tupperware ici de ce côté-là c'est plus ce qui est fruits légumes donc qui ne vont pas dans le frigo pour moi je répète par exemple une pâte à douce pour certaines personnes ça va dans le frigo ben pas pour moi ça c'est quand même la petite machine à café qu'on utilise quand même de temps en temps pomme de terre et de ce côté-là on a un petit rangement qui sert en fait de bazar en fait donc ici j'ai tous mes produits aromazone loge etc j'ai tous les torchons serviettes aussi de nouveau ça c'est un peu salle de bain slash cuisine après pour rentrer dans la salle de bain donc c'est si vous suivez donc c'est cuisine buanderie salle de bain donc ça c'est la salle de bain de nouveau il n'y a pas de fenêtre c'est une fenêtre qui donne en fait dans le garage voilà super la vue on a un panier à loge la niche du chien parce que le chien nous suit partout elle est d'ailleurs ici le chien nous suit partout on a un main seconde main qu'on a reçu donc des parents de mon copain on a un évier nos rangements et les rangements voilà ici et puis en gros on a encore quelques rangements on a la toilette tout ce qui est de plus classique un petit tapis la douche voilà on n'a pas énormément de choses je pense niveau salle de bain plus de choses pour les invités que pour moi-même je peux dire ça comme ça parce que les invités ils n'ont pas vraiment l'habitude du bio etc donc voilà on fait avec tu viens avec carotte elle vient mon coeur elle vient je ferme voilà ça du coup c'est le tour de notre appartement alors comme je vous le disais comme je le répète en fait il y a énormément de choses qu'on a acheté en seconde main c'était un choix autant bien financier qu'écologique parce qu'on ne voulait pas acheter énormément de meubles on avait fait en fait cette erreur à Bruxelles par exemple notre table basse on l'avait payé une fortune on adorait on était content de pouvoir au moins s'offrir quelques meubles neufs et en fait au bout de 6 mois la table est venue comme ça elle est tombée en lambeaux donc c'était vraiment une catastrophe finalement on n'a pas dépensé énormément pour les meubles la table basse on l'a reçu de la TV on l'a acheté pour 15 euros le petit meuble bicolore je l'ai repeint des caissons donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont neufs mais enfin si je peux vous donner un conseil c'est de chercher en seconde main si vous avez le temps et si financièrement c'est pas trop ça faites-le parce que je pense que au total pour les meubles de seconde main on a dû dépenser une cinquantaine d'euros ici surtout que moi aussi j'ai beaucoup acheté de vaisselle en seconde main et ça c'est ce qui nous a aussi beaucoup aidé on ne pouvait pas se permettre tout simplement de dépenser une fortune en meubles si on déménage encore 3 fois c'était pas possible donc voilà j'espère que ça vous a plu je vais vous montrer en fait la vue que j'ai dehors parce que je la trouve juste magnifique en fait ça c'est la vue qu'on a dehors pour faire une autre petite parenthèse Brenne-la-leu en fait parce que la commune dans laquelle on vit c'est Brenne-la-leu ça change énormément de Bruxelles c'est pas la même chose les gens nous disent bonjour donc du coup on est vraiment content d'être ici et surtout d'avoir un peu de nature et de verdure parce que voilà c'était quelque chose qu'on voulait pour notre petit chien en fait on l'a adopté ses anciens propriétaires en fait n'avaient pas de jardin et il a sorti que très peu donc du coup nous on voulait vraiment avoir un espace en fait où il y a un grand jardin que je vais vous mettre dans un clip dans la vidéo pour que vous voyez comment il est et il y a un grand jardin On voulait avoir un grand jardin Et on voulait avoir des espaces verts à côté de chez nous Et ça c'est vraiment chose faite Moi je suis personnellement à 13 minutes en train de Bruxelles Donc j'ai vraiment rien à dire C'est vraiment génial, donc je déteste pas Bruxelles Mais voilà, maintenant je vois Bruxelles Juste différemment Et c'est une ville pour moi qui est assez polluée Et assez sale, et ça c'est vraiment ce qui me dérangeait Mais ce qui me manque énormément de Bruxelles Et ça je dois bien quand même le souligner C'est le fait qu'ici où on vit, il n'y a pas énormément de cultures Et de personnes multiculturelles Et ça, ça me manquait un peu Parce que j'aimais bien voir les gens de différentes cultures Parler différentes langues C'est pas vraiment le cas, donc voilà Mais c'est juste un ajustement et Bruxelles n'est que tout prêt Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire J'y répondrai avec plaisir Et je vous dis à la prochaine Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz